Coucou à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog Alors j'ai déjà plein de choses à vous dire On a détruit une grenade parce qu'on va faire du jus de grenade Donc voilà les pépins Alors ce que je vous conseille de faire c'est qu'avec un grand couteau Voilà, c'est pas du sang, c'est de la grenadine Vous allez couper en deux votre grenade La mettre au-dessus d'un saladier et avec le dos du couteau tapoter comme ça Et tous les grains vont sortir C'est plus facile qu'un par un Ensuite il faut bien enlever tout le blanc en fait, la chair Et moi je vais passer ça au mixeur On verra ce que ça donne On va tester, c'est notre première fois Donc on va tester tout ça On va voir ce que ça va donner On vous reprend, ah non je vous reprends après Je vous reprends tout de suite Puisque, je vous raconte un truc J'ai fait un de ces rêves cette nuit J'ai rêvé que c'était un garçon Que j'habitais dans mon ancien collège Là où t'as ? Où t'es ? Que j'habitais dans l'ancien collège Que j'avais un bébé Il était tout gros, il était moche Je le trouvais moche, il me dégoûtait C'est trop fou hein franchement Mais heureusement c'est qu'un rêve Et je l'aimais pas ce garçon Ça me saoulait de m'occuper de lui C'est trop bizarre ce rêve Je sais pas pourquoi je rêve ça Parce que bah même si c'est un garçon Bah je l'aimerais beaucoup Je sais pas Dans mon rêve je l'aimais pas Ça me répugnait d'avoir un garçon Ce bébé là Il était moche Et ouais c'était trop bizarre ce rêve Vraiment Donc là bon Parenthèse fermée On va passer ça au mixeur On revient Alors Nous avons fait un jus De guanadine Nous allons le déguster Bon désolé si vous entendez ma machine On en fait encore deux J'ai fait celle-ci là Avec Clara tout à l'heure C'est du boulot hein On reprend sa vie Après deux mois de stand-by Il y a beaucoup de choses A rattraper quand même Bon Cuillère Tu veux goûter ? A toi l'honneur Ça a un goût de gros oeil non ? On fait quoi avec ça ? C'est pas bon hein Dans la grenade Dès qu'il y a un grain Il y a un tout petit pépin Alors soit si on le mange comme ça Tu dois cracher toutes les deux secondes Tu as même pas le temps De manger correctement ton truc Ou soit si tu mixes Les pépins ils sont pas assez mixés Et ça donne des grains dans la bouche C'est dégueu Donc je ne sais pas Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? On va bien trouver une idée Parce qu'il faut manger On va peut-être Mettre dans un Dans une passoire Pour enlever tous les grains On va faire ça Alors je voudrais juste revenir Sur les deux mois de rattrapage Mon chéri a bien sûr fait le linge Etc Un petit peu de ménage Mais pas non plus Comme moi je le fais Vous voyez Donc moi qui suis Une grande Maniaque et tout C'est compliqué en fait Voilà Mais sinon Il a très bien géré Tous les mois Où j'étais couché Donc là On a Notre jus Sans les Sans les Les graines Et on va goûter Moi je vais goûter Toi aussi Tu me dis Il n'y a plus de graines Plus rien C'est bon C'est meilleur Oui Ça Avec un glaçon Voilà Nous avons fait Notre grenadine On l'a pressée Avec un Un truc Bon je vais couper Parce que là Elle est en train D'essorer Voilà Donc on s'est fait Notre jus Avec des glaçons Et c'est succulent C'est délicieux Plein de vitamines Grenadine pure Grenade pure Bien pressée Et tout C'est vrai que c'est quand même bien Bon c'est du boulot A tout vous faire Mais c'est quand même délicieux Je me suis mise là Parce que je vous parlais Un petit peu De plusieurs choses Dont je reçois des commentaires Où on me dit Que je ne suis plus encore La génie d'avant Aussi pétillante Et tout ça Bon ça va revenir J'ai quand même passé Deux mois Franchement Je ne veux pas abuser Mais Mais j'ai passé Deux mois d'enfer En fait Et il faut Pour Récupérer De deux mois Comme j'ai vécu Il faut un temps Je ne peux pas être comme ça Du jour au lendemain Ça fait qu'une semaine Une semaine et demie Que ça va Un peu mieux Même si je ne le dis plus Je vomis encore Une à deux fois par jour Ça me fatigue Je suis énormément Fatiguée Je ne dors pas la nuit J'ai d'autres symptômes Maintenant qui sont venus Donc Je n'arrive plus A dormir la nuit Je dois faire pipi En fait Toutes les Toutes les demi-heures Donc Je n'arrive pas à dormir Donc oui La journée Je suis KO Je ne suis plus aussi pétillante Qu'avant Parce que Je suis un peu Je vais vous le dire honnêtement Je vais être honnête Transparente Et je m'en fous De ce que les gens pensent En fait C'est que Cette grossesse Oui je ne la vis pas Comme j'aurais voulu la vivre En fait Je suis Je suis dégoûtée En fait D'être enceinte Je voulais l'être Mais je voulais un bébé Mais Entre je voulais Et l'avoir Et ben On a neuf mois Et ces neuf mois Pour l'instant Ça fait quatre mois Que ça se passe mal En fait Voilà Je ne veux pas dire Waouh Il n'y a rien de magique En fait Dans cette grossesse Donc attention Je mets un gros Attention Je n'ai pas dit Que je n'aimais pas Mon bébé J'ai juste dit Que cette grossesse Est très difficile Pour moi A vivre Donc ouais Cette grossesse là Je la vis vraiment Très très mal Il y en a qui vont dire Ben bien fait pour ta gueule Fallait pas en refaire un Mais j'aimerais autant Vous dire que Ben oui Mon chéri N'en a pas Donc Comment vous dire A la base Ben il m'a quand même Un petit peu convaincue Parce que A la base Moi je lui avais dit Que j'en avais deux Et que Voilà Donc C'est aussi pour moi Bien sûr C'est pour moi Ce bébé Voilà Mais Mais je veux lui offrir Un enfant Et Voilà Je ne sais pas comment M'exprimer Pour que vous compreniez En fait Où je veux en venir Parce que C'est vraiment très compliqué De poser des mots Et Et pas être Et pas que ce soit Détourné C'est vraiment très compliqué De prendre des mots Qu'il y en a certains Qui vont pas comprendre Mais A la base Moi j'en voulais plus En fait Voilà A la base C'était comme ça Et après Ben au fil du temps On en a discuté Et puis Ben moi Il m'a convaincue D'en avoir un Parce que Ben je l'aime Et Et voilà Il fallait quand même Un petit bébé pour lui En fait Donc il en voulait un Et Et ben voilà Maintenant c'est là Donc Je suis Contente Hein Mais je galère Un petit peu C'est vraiment Ouais Cette grossesse Ben clairement Je suis pas épanouie Comme j'aurais voulu l'être Quelquefois je fais des jolies photos Sur Instagram Et tout Mais c'est vraiment C'est vraiment Vous avez pas Toute ma journée En fait C'est l'envers du décor On va dire J'ai une demi-heure de clarté Une heure de clarté Je vais faire une photo Très jolie Et tout ça Mais sinon C'est compliqué encore pour moi De tenir debout Toute seule dans la douche C'est compliqué pour moi De Ouais Je le Je le dis plus Parce que c'est plus aussi Intense Qu'avant Mais c'est toujours présent Ces nausées Ces vomissements Qui me fatiguent La fatigue de la nuit Je dors pas Maintenant Maintenant j'ai les jambes Qui me grattent Je pourrais me gratter au sang Avec des éponges Spontex quoi En fait C'est un truc de malade Donc on m'avait fait une suggestion En fait dans les commentaires Ça m'aide Franchement Ça m'aide d'en parler Parce qu'il y a une fille Qui m'a dit Que comme quoi C'est suite à la déshydratation J'ai une mauvaise filtration des reins Ou je sais pas quoi Et du coup Ça me démange énormément Les jambes Et on en vient aux conséquences De ce qui s'est passé C'est que j'étais fortement déshydratée Vous avez suivi Les Quelques petits Passages Que j'ai pu vous mettre Et oui J'étais fortement déshydratée Donc ben maintenant Mes reins n'ont pas fonctionné Correctement Pendant deux mois Là maintenant Que j'arrive de nouveau A boire Une quantité On va pas dire normale Mais Assez correcte Ben Mes reins Comprennent plus Pourquoi d'un coup Elle reboit Donc voilà Donc ça me fait des démangeaisons Ça me gratte Ça me Bref C'était juste pour Une petite parenthèse Que je vais redevenir La fille pétillante Ne vous inquiétez pas Mais que là Je peux pas sortir De deux mois De guerre D'enfer De D'être couché tout le temps J'ai plus de muscles Plus rien Je suis énormément fatiguée Comme j'avais dit Il va me falloir au moins Trois semaines Pour récupérer Voir plus Pour récupérer De ces deux mois Où j'étais vraiment Dans un état Mais mortuaire en fait Je crois que Ouais J'allais J'allais décéder Mais c'est le mot En fait Je sais pas Ceux qui n'ont pas vécu Ne peuvent pas comprendre Tellement que ces trucs Et là J'ai encore du mal A en parler A y penser De ce que j'ai vécu C'est Mais c'est C'est indescriptible C'est juste l'enfer C'est Même l'enfer En fait C'est un faible mot Pour dire ce que j'ai vécu En fait Du fait de plus avoir de muscles Il faut Je peux pas encore marcher Si loin Si normalement Qu'avant Là La Jenny d'avant Bah oui Mais j'ai encore fait la réflexion J'ai fait du linge J'ai plié une machine Franchement Une Et j'étais essoufflée J'ai pas pu la terminer Je me suis dit Bah je plie Ma machine Avant je pliais Je faisais une deuxième J'étendais J'arrivais encore A nettoyer les toilettes A faire mon lit Toute seule A balayer Mais là je peux plus Je plie juste une machine La Jenny d'avant Elle faisait tout Vous étiez là Vous voyez mes vlogs Là je plie un truc Je suis en pleurs Parce que j'y arrive plus J'y arrive plus en fait Je me dis putain Mais je sais que ça va revenir Mais pour vous Que vous vous rendez compte Que je ne suis même plus Encore moi même Pour mon chez moi Donc j'arrive pas Je suis tellement fatiguée C'est normal Je suis en train de créer une vie C'est pas rien Je peux pas être comme avant Une femme enceinte Mais pas la personne Qu'elle est avant Je sais pas pourquoi Moi je vis mal Cette grossesse Mais Mais ouais Je l'ai dit Franchement Cette grossesse C'est pas celle Que j'aurais voulu Je la vis mal Ça me saoule Clairement Ça me saoule D'être enceinte Et encore une fois Attention Je dis pas Que j'aime pas mon bébé Je dis que mon corps enceinte Me dégoûte Ne me plaît pas Il y a d'autres odeurs D'autres humeurs D'autres symptômes On est jamais Enfin On est jamais bien Moi je ne suis jamais bien En fait Alors que Ma grand-mère Elle adorait être enceinte Par exemple Elle Elle adorait Elle me disait Je suis encore mieux enceinte Que normal En fait Elle adorait Elle était épanouie Et moi J'ai dit Et je le redis Et j'ai pas honte De le dire Que la grossesse De Clara Et la grossesse De Dylan Ben je l'ai vécu Ben épanouiment En fait Niveau corps Je veux dire Niveau corps Pas niveau des pères Niveau corps En fait J'étais contente De le montrer J'étais contente Qu'on voit Que je suis enceinte Là en fait Ça me dégoûte D'avoir le ventre Des fois Je fais des photos Parce qu'il faut en faire Des jolis Et tout ça Pour avoir des souvenirs J'aime bien aussi Un petit peu Le montrer Quand je suis Dans une bonne période Quand j'ai une éclaircie Par exemple De quelques heures Dans la journée Oui Où je revis Je me sens un peu normale Et en fait Je fais une ou deux Trois photos Mais après Ben Paf Retour à la réalité Symptômes C'est vraiment compliqué C'est C'est difficile Mais c'est comme ça Et puis je suis honnête Avec vous Voilà Cette grossesse Est vraiment bizarre C'est vraiment Difficile pour moi Bizarre Je sais pas Si c'est là Je sais pas Ce que j'ai Je sais pas Mais je me dégoûte Quand je vais faire pipi Ben ça me dégoûte Le liquide Qui sort de moi C'est une horreur Je me sens sale Tout le temps Alors que voilà Le ventre Ben j'essaye Pas de le rentrer Mais je veux dire Je me plais pas En fait Je sais pas Comment vous expliquer Mais je la vis Très très mal Peut-être parce que J'ai tellement souffert Pendant deux mois Que là J'ai pas la joie Que je devrais avoir Franchement Je profite pas Pleinement à fond De cette grossesse Comme je devrais Le faire Ensuite Un deuxième point Je fais que du blabla Mais j'ai besoin On me demande Dans les commentaires Est-ce que je vais changer D'appartement Je recherche une maison J'ai juste envie De vous dire C'est gentil Pense à moi Mais Oh oh Le confinement Vient de s'arrêter Il y a deux semaines A peine Je viens d'être bien Il y a une semaine et demie A peine je fais un truc Je suis essoufflée Je suis pas bien Voilà Donc j'ai pas encore le temps De me projeter dans les papiers Même si je le fais Même si je recherche Sur le bon coin Des appartements Etc Je fais mes démarches Par téléphone Mais c'est pas aussi facile Que ça pour moi D'avoir été deux mois Couchée et mal De reprendre comme si Tout allait bien De me taper un déménagement Comme ça De réfléchir à tout ça Oui J'ai envie de bouger Oui On se sent à l'étroit Oui Tout ça Oui J'aimerais claquer des doigts Et trouver un plus grand Mais on ne nous le donne pas Ou alors soit Il y a des vices Soit l'appartement Ben C'est mal agencé Moi je pars pas d'un truc Pour me sentir encore plus mal Où je vais aller Il est clair que non Donc si je pars Pour un autre truc dégueu C'est pas la peine Donc Je voulais aussi vous dire Que oui Il y a ça à faire Je vais déménager En temps et en heure C'est clair que je vais pas rester ici Ça c'est sûr Mais si à chaque fois Les apparts me passent Sous le nez Ou alors on me dit Oui bah vous étiez Troisième sur la liste d'attente Il faut que les deux premiers Se désistent Et si ils se désistent Vous avez l'appart Non mais alors Me mets pas sur ta liste quoi Si j'ai aucune chance De l'avoir Cette appart Donc oui Ça me saoule aussi Autant que vous Mais moi ça me saoule plus Parce que oui J'aimerais déménager Oui j'aimerais partir d'ici Oui on se sent à l'étroit Oui je fous plus rien Dans cette baraque Oui j'ai déjà commencé À faire des cartons Petit à petit Même avant le confinement Parce que j'ai envie De bouger De me barrer de là Mais c'est pas la peine De m'écrire à chaque fois 150 commentaires En me disant Mais il faut partir De cet appart C'est trop étroit pour vous Nanana Mais alors Trouvez moi un appart Dans mon budget quand même Parce que je peux pas Mettre 1000 euros Quand même Dans un appartement S'il vous plaît Donc Trouvez moi un appart Qui a 4 pièces Il y a aussi des Moi j'ai aussi des Des exigences Comme par exemple Oui Vous allez peut-être Trouver ça con Mais moi je vous le dis Je suis honnête Je veux une baignoire Je veux une baignoire Oui 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 Alors j'en ai rien à foutre Des commentaires Mais oui pour le bébé C'est plus pratique Moi je veux Une baignoire Pour mes enfants Je veux une baignoire Parce que des fois On aime bien se relaxer Et être dans l'eau Allongée Plutôt que de rester Tout le temps debout Là heureusement Que j'ai eu ma baignoire Parce que je sais pas Comment j'aurais fait Dans une douche En étant malade À en crever Pendant 2 mois Laisse tomber quoi Donc oui Pour moi C'est des critères Un peu importants Donc voilà Quand il n'y a pas de baignoire Ben next Quand il n'y a pas d'extérieur Ben next Parce que moi c'est bon aussi Je pars pas D'un 3 pièces Confinées Pour aller me reconfiner Pour avoir juste Une petite pièce En plus de 8 mètres carrés Pour qu'ils aient Chacun leur chambre Non Alors je fais tout ça En temps et en heure Pour le moment On reste aussi Proche des papas Puisque ben Il faut que les enfants Soient pas si loin Que leur père Parce que moi Je vais me taper Tous les week-ends Sur deux La route Parce que si c'est moi Qui me barre C'est à moi de ramener Les gosses chez leur père Il y a tout ça à voir Avec un nouveau-né Et voilà Donc moi j'ai un critère Je recherche À Ribovillet Dans ma ville Parce qu'aussi Il y a La dernière année De scolarité Que j'aimerais Que Clara termine Dans ce collège Je voudrais Qu'elle termine La troisième Dans son collège L'année prochaine Donc quitte à rester Un an sur Ribovillet Encore Si je déménage Ou pas Ben il y en a Ils sont pires Excusez-moi Il y avait aussi Ben eux Qui étaient là Avant moi Ils avaient aussi Trois gosses Dans cet appartement Et puis après Ils ont pu s'acheter Une maison Mais seulement 20 ans après Donc voilà C'était juste Pour vous dire Que c'est clos Moi je ne parlerai Plus de déménagement Je n'en peux plus Qu'on me dise ça Parce que moi La première Que ça me saoule Ben oui c'est moi Mais je ne peux pas Claquer des doigts Et en deux semaines De déconfinement Me trouver un logement Comme ça En claquant des doigts Ça prend le temps Ça prendra le temps Que ça prendra Je vais déménager Je veux déménager Tout le monde Veut déménager Mais si on nous donne pas Si ça nous passe Sous le nez Parce qu'il y en a Des plus prioritaires Que nous Voilà Parce qu'ils ont justement Plus d'enfants que nous Parce qu'on fout Maintenant les 4 gosses Dans des 4 pièces Parce que ben Il y a plus de 5 ou 6 pièces Et ben Il y a des gens Qui sont plus prioritaires Que nous Donc voilà La partie Il n'est pas pour nous Il sera pour quelqu'un Qui a un gosse en plus Et pour l'instant Je n'avais pas encore La déclaration grossesse Donc je n'ai pas pu prouver Que j'attendais Mon 3ème enfant Donc ils ne m'ont pas donné Non plus Avec ces critères là Et voilà Je ne veux plus revenir là dessus Je le sais Je sais que c'est trop petit Je sais que c'est trop étroit Je suis la première A vouloir me barrer A en avoir marre Les enfants C'est pareil Mais quand on n'a pas le choix On n'a pas le choix Voilà Ce n'est pas faute de chercher Ce n'est pas faute de trucs Mais si tu as un loyer A 800 balles Et qu'après Tu n'as pas de charge avec Et que tu dois payer 200 balles De EDF Non de Ouais de gaz Et tout ça Que c'est mal isolé Mais vous vous rendez compte En fait Donc non Non franchement Moi je n'ai pas envie De galérer Donc autant Ok c'est petit Mais après niveau financier On peut S'en sortir Mettre de côté Et pouvoir acheter après Que de me dire Ah bah tiens Je vais claquer 1000 balles Youhou Et c'est un palace En location Non je ne vois pas L'intérêt en fait Donc moi je veux aussi Le coup de coeur Je n'ai pas envie De me sentir mal Je ne sais pas Si vous Vous visitez Et même si vous vous sentez mal Dans un appartement Bah vous dites oui quand même Moi je ne suis pas comme ça Moi je vais visiter un truc Il y a une pièce Où je vais me sentir mal Bah je ne vais pas partir De chez moi Bah pour aller dans un autre truc Où je me sens encore plus mal Vous voyez Ça ne sert à rien Je ne vais pas me taper 4 déménagements non plus Donc il faut que je sois sûre De mon coup Pour partir Voilà Donc c'était tout Ce que je voulais dire Bon ça va être long C'est que du blabla Mais je vais vous laisser Pour un autre vlog Parce que là je vais Pendre de nouveau La dernière machine Qu'il me reste à pendre Et Et voilà Merci de m'avoir écoutée Merci de me comprendre Merci de plus me dire En commentaire Qu'il faut déménager Parce que je le sais Je ne suis pas non plus Concon Et ça c'est d'ailleurs Mon problème Si on déménage ou pas Et quand on va le faire Après moi je ne suis pas pressée Pour l'instant Je ne suis pas capable De faire des cartons Je suis à peine capable De pendre La moitié d'une bassine de linge Alors Qu'est-ce que tu veux Que je fasse Tous les cartons Et puis j'aime bien Quand c'est ordonné Parce que je n'aime pas après Qu'on va me foutre le bordel Et que je ne retrouve plus rien Dans les cartons Ça va m'énerver encore plus Donc je préfère retrouver ma forme Être au top de ma forme Et pouvoir faire ça Calmement Et ne pas avoir de stress Ne pas être pressée Parce qu'il faut absolument déménager Parce qu'il y en a qui mettent la pression Qu'il faut absolument déménager Voilà Ça va se faire Mais en temps et en heure Et Le plan est tout tracé Il n'y a pas de hasard dans la vie Si celui-là Il ne m'est passé sous le nez C'est qu'il y a quelque chose De mieux pour moi Il faut être patient C'est tout Voilà Donc en gros C'était juste pour vous dire Que pour l'instant J'ai J'ai d'autres priorités En fait C'est pas méchant du tout C'est juste que ça m'énerve Parce que Mes recherches n'aboutissent pas Ou alors Quand j'ai des faux espoirs Quand j'ai des espoirs Ça devient des faux espoirs Ça ne me passe sous le nez C'est quelqu'un d'autre qui l'a Donc ça m'énerve Assez Contre moi-même Ou les organismes Voilà Qui promettent des logements Et qu'après Ils en promettent à 5 Ou 3 Ou voilà Et après finalement Tu l'as pas Donc comme j'ai dit avant Propose pas Si t'es sûre que je l'aurais pas Non mais pas 3 Sur un appart Ou 5 Bref Ça me met un peu en colère Mais pas contre vous En fait Parce que voilà Mais bon J'ai quand même Beaucoup de messages C'est pas un seul Qui revient C'est vraiment Tout le temps Il faut Il faut déménager Pour l'instant Vous allez bien comprendre Que Ma priorité première C'est vraiment Ma santé Avec ce que j'ai vécu J'ai pas envie encore De me stresser De me rajouter D'autres symptômes Et après De me mettre la pression Voilà Maintenant c'est vraiment La priorité C'est ma santé J'ai d'autres priorités Pour l'instant Qui ne sont peut-être Pas les vôtres Mais moi J'ai d'autres priorités Voilà Donc s'il faut Qu'on reste encore un peu là Et là Je me retape Voilà Comme je le dis C'était deux mois compliqués Donc j'ai besoin de temps Pour me retaper De me mettre Aucune pression De faire à mon rythme Donc je déménagerai En temps et en heure Pour l'instant Voilà Je veux juste Que ma santé S'améliore Et j'ai pas envie De stresser De me mettre la pression Pour déclencher De nouveaux symptômes Ou Me mettre la pression Et stresser Pour encore Être alité Ça sert à quoi Franchement Donc là Je me mets pas de pression Maintenant Comme j'ai dit Ça a changé Ma vision des choses Je fais comme moi J'ai envie en fait J'ai plus de pression À avoir Et s'il faudra Qu'on reste encore là Bah pour le moment C'est pas ma priorité Voilà S'il faut même Qu'on reste Voilà Tous ensemble Dans cet appart Et ben Quelques mois de plus Ben tant pis Tant pis Mais pour l'instant Comme dit Ma santé d'abord Et d'autres priorités Donc voilà Je veux vraiment avoir Ben Ouais D'autres priorités C'est peut-être pas les vôtres Mais c'est les miennes C'est Il y en a qui vont dire Ben oui La priorité Ce sera un appart Ben non Ma priorité à moi C'est ma santé C'est pouvoir Reprofiter En fait J'ai tellement morflé Et que maintenant J'ai changé de point de vue Et ce sera comme ça Que ça plaise Ou non Donc s'il faudra encore Que je reste Ben je resterai S'il faudra Ben Voilà Pour l'instant Je veux encore Profiter 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 Me reposer Pas de me stresser Vraiment Comme j'avais dit la dernière fois Penser à moi Vraiment 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 Penser qu'à moi Je me mets aucune pression Tout va venir Je me mets aucune pression Je veux plus stresser Tout ça C'est terminé J'ai bien vu Ce que ça a fait Et là Non J'ai plus du tout Envie d'être malade Donc je pense à moi A ma santé Et Vraiment là Ouais Ça va vous paraître Assez bizarre Mais Tout ce qui peut paraître Primordial Pour certains d'entre vous Ben ne le sont plus Pour moi En fait Voilà Donc ouais En ce moment C'est juste plaisir C'est Ben ouais Dépenser mon argent Pour les plaisirs Je me suis toujours promis Que plus rien ne m'arrête En fait Qu'il n'y a plus de critiques Plus rien Voilà Je m'en fous En fait Je m'en fous Je fais ce que je veux Et C'est pas méchant C'est pas contre vous Mais c'est juste que ouais Ça revient à chaque fois Donc j'ai l'impression D'avoir une pression énorme Qu'il faut absolument Que je change Mais non En fait Non Tant pis C'est comme ça Je Je reste comme ça Et C'est pas grave C'est pas grave Si on est entassé Encore quelques mois Tant pis Voilà Moi je veux juste Aller mieux Guérir Passer Une grossesse Voilà Qui s'améliore Parce que là Clairement c'est pourri On va pas Je vais pas mentir Je vais pas dire Ouais c'est le top Ma grossesse se déroule à merveille Ben non Alors Ben pour l'instant Je pense A moi Au bébé A me reposer A essayer de plus être trop malade Et A nous faire plaisir Et Viendra Quand Quand je l'aurai décidé De ce qui viendra Voilà Donc pour l'instant C'est C'est se faire plaisir C'est ma priorité Voilà Je veux vraiment Me retaper Et me faire que du bien Que du bien Que du plaisir C'est ça Le secret De De comment j'irai bien après Donc je vois pas Pourquoi je devrais avoir une pression Voilà Il n'y a pas On est très bien Comme ça Et moi Je commence A changer Vraiment 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 Et comme dit On n'est pas Les mêmes personnes On n'a pas Les mêmes priorités On n'a pas La même vision Des choses Moi c'est moi Vous c'est vous Et c'est comme ça C'est mes choix Et vous aurez peut-être Fait autrement Mais moi je fais comme ça Et ça me convient Comme ça Voilà C'est tout Chacun son point de vue On ne pourra jamais Être tous à 100% d'accord On est tous des personnes Différentes On a tous envie D'autre chose On a tous des projets Différents Et des points de vue Différents Et moi Pour l'instant J'ai un point de vue Qui ne plaît pas A tout le monde Et c'est comme ça Mais je m'y tiens Et c'est comme ça Vous allez voir Que je pense Que j'ai véritablement changé Ça m'a rendu Pas méchante Je ne veux pas dire méchante Mais ça m'a rendu Cette expérience là Je ne sais pas Je ne voulais pas dire agressive non plus Mais c'est vraiment Que ça m'a rendu Franchement Je n'ai pas le mot Je suis désolée Je ne trouve pas Peut-être égoïste Ou j'en sais rien Je ne sais pas le mot Mais Je ne sais pas Aidez-moi En commentaire Mais ouais Je suis devenue Je ne sais pas J'ai réalisé plein de trucs Ça m'a ouvert les yeux Et maintenant J'ai des priorités Et je vois les choses différemment Peut-être pire pour vous Qu'avant Mais certainement Pire Pour Je ne sais pas Je ne sais pas Je n'ai pas de réponse Voilà Donc sur ce Je ne m'énerve pas Contre vous C'est juste que Voilà Je n'ai pas de pression À avoir Je n'ai pas envie Qu'on me dise Qu'est-ce qu'il faut faire Je sais déjà Qu'on est à l'étroit Je sais déjà Que j'ai une mauvaise Pas mauvaise mine Mais que je ne suis plus La Jenny d'avant Je sais déjà Toutes ces choses-là En fait Je le sais Ce n'est pas la peine De me le dire Mais Mais c'est comme ça Voilà C'est comme ça On n'a pas le choix De faire avec Donc Voilà Je vous laisse Moi je suis un petit peu Dans mon bain là Et Je me détends Et Je vais vous laisser Pour ce vlog là Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada